Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécialement conçu pour me débarrasser d'un fardeau que je porte depuis bien trop longtemps à savoir le poids de vos innombrables questions récurrentes sur des groupes que je déteste et ça sera également l'occasion de vous en faire découvrir d'autres bien meilleurs parce que oui, j'ai des goûts supérieurs, qu'est-ce que tu as à faire ? Pour vous la faire courte, j'organise très très souvent des FAQ sur mon compte Instagram et les gens pourraient me poser n'importe quelle question quel est mon groupe préféré, quel festival de musique je conseille, quelle est la couleur de mon slip ou pourquoi je suis accro au beurre de cacahuète et que j'en mange 6 à 7 kilos par mois mais non, au lieu de ça, les gens préfèrent 10 000 fois me poser la question « Qu'est-ce que tu penses du groupe Ultra Vomi ? » J'ai donc décidé de concentrer un certain nombre de ces questions en une seule vidéo et donc là, je vous conseille de bien vous hydrater parce qu'avec les pelletés de gros sel que je vais vous envoyer, il y en a qui vont avoir soif mais avant ça, évidemment, je me permets de vous faire une petite page de publicité pour vous parler de Red Shadow et non, je rigole, je vais vous parler de mes propres services vous êtes sur le point de sortir un single ou un album mais il vous manque un bon gros solo de guitare via badass et bien je propose mes services pour vous faire un putain de solo et je peux même vous le faire en vidéo pour votre promo et là, forcément, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais attends, mais on va pas te commander un truc si on sait pas ce que tu vaut... » Mais dis donc, t'es vachement perspicace, toi, petit trou du culte ! Sous-titrage ST' 501 Corne du diable, faites avec une conviction inébranlable, directement incluse dans le prix de la vidéo Hey, on peut dire que ce sont des solos abrasifs et putain, c'est pas du bourre-zoom ! Et vous avez plein d'autres vidéos de musique sur mon compte Instagram auquel je vous invite vivement à vous abonner parce que j'ai été pas mal prolifique ces derniers temps Il y a des extraits de projets perso, il y a des covers de solo, il y a des solos de featuring, enfin voilà, il y a plein de choses comme ça En gros, si vous voulez suivre l'avancement de mes projets musicaux, c'est vraiment sur Instagram que je vous invite à aller Et si vous aimeriez vous aussi avoir un solo pour votre projet, n'hésitez pas à me contacter directement sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram ou encore plus rapide, à commander directement votre solo avec toutes les précisions nécessaires via mon profil sur le site Fiverr, le lien est dans la description, vous verrez, c'est hyper simple Donc c'est valable pour n'importe quel sous-genre dans le rock et dans le metal, évidemment Mais si votre projet c'est plutôt rap, electro, synthwave, mais venez, il n'y a aucun problème Bref, ceci étant dit, on va passer à la partie douloureuse, celle où je réponds à vos questions les plus redondantes Donc forcément, c'est globalement des groupes que je vais tailler, donc vous attendez pas un avis constructif systématiquement Mais je vais quand même en profiter pour vous faire découvrir d'autres groupes Tu penses quoi d'Ultra Vomi ? Bah j'en pense que ça porte bien son nom Je pense que ça serait juste tolérable si ça avait le niveau de popularité d'un groupe comme Gronibar Sauf que là j'ai l'impression que c'est un des groupes de metal français qui vend le plus d'albums en France Non mais c'est beaucoup trop pour moi là, si faire des chansons du style pipi vs caca Ça te propulse au panthéon de l'humour et du metal français Bah il y a vraiment du souci à se faire concernant le fonctionnement cérébral des métalleux Musicalement, c'est des parodies d'autres groupes Donc autant écouter les originaux Et au niveau de l'humour, c'est pas drôle Camtar, c'est rigolo, ça veut dire camion en allemand Oh évier métal, c'est rigolo parce que ça fait comme heavy metal Évier, évier Ah ouais d'accord, je savais pas que la moyenne d'âge mentale des métalleux s'était arrêtée au collège En remarque, c'est peut-être pour ça qu'il y en a plein qui essayent de se taper des mineurs Oups ! Pour toi, David Guilmour, sur-côté ? Oui, complètement Alors attention, le mec est loin d'être mauvais David Guilmour, c'est un bon guitariste et c'est aussi un très bon compositeur Et même si son jeu de gratte est plutôt chill, pas très démonstratif Et que moi je suis un gros shredder, bah je m'en fous en fait Y'a même Flo Garcia qui a fait une vidéo sur lui en détail Allez regarder, c'est cadeau Mais cela dit, putain, c'est incroyable Le nombre de gens qui n'y connaissent rien en guitare Et qui pourtant font chier à la ramener avec ce mec Dès qu'il y a un débat de guitaristes sur internet C'est carrément devenu le dieu des boomers de Facebook nul à la guitare Qui viennent te dire que Oh mais tu joues trop vite, y'a pas de feeling Regarde Guilmour Tout ça juste parce que tu sais jouer plus de 3 notes par seconde Et aussi parce qu'ils sont dégoûtés que t'arrives déjà à jouer mieux qu'eux Alors qu'ils ont 40 ans de plus Est-ce que tu connais Jason Baker ? Va écouter ses albums de la fin des années 80 Et après tu me diras s'il n'y a pas de feeling Et accessoirement, essaye d'apprendre à jouer un peu mieux qu'un gamin de CE1 Et après tu seras peut-être en mesure de pouvoir débattre Connard Tu penses quoi de Shock Run ? J'en pense qu'ils ont de très bons ordinateurs Tu penses quoi de la vague Revival 70s en mode Rival Sounds ou Monster Truck ? Quand on parle Revival des années 70 Forcément, c'est très large Mais d'une manière générale, je trouve ça très chiant Et c'est très très souvent du réchauffé complètement assumé Genre quand t'écoutes Greta Van Fleet avec leur tube Highway Tune Le premier truc que tu te dis c'est Bah ouais, c'est The Rover de Led Zeppelin Mais en plus rapide et avec un son un peu plus moderne J'ai presque envie de te dire Autant écouter The Rover mais en accéléré Cela dit, c'est peut-être un des seuls groupes de cette vague Que j'aime bien parce qu'on va pas se mentir Led Zeppelin sur album Des fois c'est un peu cracra Invasion de Boomer dans 3, 2, 1 Donc à la rigueur, avoir une version plus fraîche Avec des musiciens qui ont un peu plus perfectionné leur technique Je peux en concevoir l'intérêt Mais niveau créativité, l'intérêt est presque absent Alors du coup, je vous explique pas à quel point je trouve ça inutile Quand il y a des groupes qui font du Revival En jouant de manière aussi dégueulasse, voire pire Que les groupes des années 70 Par exemple, quand j'ai écouté Cadavar pour la première fois Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Depuis quand copier Black Sabbath ? 50 ans plus tard C'est considéré comme du génie Et je me suis dit exactement la même chose Quand j'ai écouté le dernier Electric Wizard Je sais absolument pas pourquoi ils ont pris cette direction Par contre, si vous voulez du vrai Revival de Classic Rock Des années 70 Mais avec une patte de composition un peu plus moderne Original Et avec des vrais bons putains de musiciens Et bah allez écouter les premiers albums d'Inglorious Là je vous garantis Ça va vous faire un peu remonter vos standards Et pourquoi t'aimes pas le djent Alors que quelque part C'est une évolution moderne du prog Alors déjà c'est faux Il y a des trucs que j'aime bien dans le djent Mais alors non C'est pas systématiquement une évolution du prog Faire du métal progressif moderne Ça veut pas dire avoir tous le même son axé fixe depuis 2009 Et avoir tous les mêmes putains de clichés de composition Moi je me suis arrêté à Animals as Lidder C'était Seract Quelques projets solo parti par là Et après c'est tout Le reste, rien à foutre Si vous voulez plus de détails sur ces groupes là Allez regarder mon point prog épisode 4 Et si tu veux du vrai progressif moderne C'est à dire quelque chose qui a quand même de la personnalité Et bah va écouter Seven's Wonder Pyramid Theorem Aiken Voyager Même Polifia The Contortionist Enfin bref Et encore plein d'autres Y'a que l'embarras du choix Alors pourquoi tout le temps citer le djent Comme étant le descendant du prog Non arrêtez c'est n'importe quoi Le djent C'est un des styles de métal Les plus clichés Les plus formatés sur Terre Donc à part à la rigueur Pour les pionniers de ce mouvement Tu peux pas dire que c'est du progressif Un avis sur Stupeflip Avec grand plaisir C'est de la merde Babymetal Quelle horreur Babymetal Instrumentalement Jusqu'au deuxième album C'était largement défendable C'était du power Desmelo De bonne qualité On s'était coupé avec pas mal d'électro Parce que voilà Y'avait le côté un peu Musique de japanimation Mais pourquoi pas Cela dit Ça restait quand même globalement organique Sauf que c'était complètement massacré Par la voix de trois adolescentes Qui savent absolument pas chanter Et avec une chorégraphie éclatée au sol Non mais sérieux Allez écouter les vraies chanteuses Du style Jill Janus Ou Britney Slays Ça vous donnera une idée D'à quel point le potentiel musical De Babymetal a été gâché Bon après c'est vrai Britney Slays Elle a pas de couette Ah puis aussi Elle danse pas en bougeant les mains Comme ça sur scène Bon après voilà Tant pis On peut pas tout avoir Et donc après Les deux premiers albums De Babymetal Le guitariste là Mikio Fujioka Qui était excellent Et qui manifestement Apportait toutes les idées intéressantes Dans le groupe Et bien il est décédé Ce qui a donné un troisième album Qui en plus d'avoir un son Complètement dénué de dynamique Et écrasé par une production De pseudo-métal électro dégueulasse Était complètement inintéressant musicalement Dans cet album Il n'y a rien du tout Il n'y a même pas de riff Qui se retienne En plus on retrouve Encore et toujours Ce son de guitare Ultra moderne Et cliché de gente horrible Cet album C'est la définition du conventionnel Sauf que en plus Et bien on a toujours cette voix Qui est ultra plate Sans aucune puissance Parce que c'est rigolo De travailler sa chorégraphie Mais faudrait voir Travailler son coffre vocal Et faudrait pas oublier Que même si le troisième album A réussi à être une déception Par rapport aux deux premiers Les deux premiers Restent quand même Des putains de gâchis A cause des voix Et qu'on vienne pas me dire après Non mais c'est l'esprit japonais Tu comprends rien Ah non L'esprit japonais C'est pas de faire Un superbe gâteau au chocolat Pour ensuite L'enrober d'un nappage A la diarrhée L'esprit japonais C'est loudness C'est dire and grace C'est bized C'est tricot C'est miyavi C'est les bandes originales De final fantasy C'est des trucs Qui sont ultra qualitatifs Qui ont de la personnalité Et qui sont pas Des putains de produits marketing Issus du fantasme Des occidentaux Sur la subculture du japon Et de ses idoles de 13 ans et demi Ah bah tiens d'ailleurs Qu'est-ce que je vous disais J'en ai profité pour regarder Des chroniques sur baby metal Et je tombe sur quoi ? Une chronique de Horn's Up Qui date de 2014 Et le premier hashtag Lié à la chronique C'est hentai Y'a que moi que ça choque Qu'un chroniqueur Puisse relier le mot hentai A des putains de gamines De 14 ans En mettant sortilège de côté Quels sont les groupes de heavy Les plus surcotés selon toi ? Sortilège Au niveau des albums C'est pas surcoté du tout Par contre des groupes surcotés Même sur album Avec des musiciens Qui savent pas jouer droit Et des chanteurs Qui ont des cordes vocales En patafix Ouais ça je peux t'en citer Siri Tungle Heavy Load Même sur certains albums Omen Y'a encore certainement Plein d'autres trucs Que je trouve complètement Éclatés au sol Et que les gens ont l'audace De considérer comme culte Juste parce que ça a plus de 30 ans Les années 80 Qualitativement C'était pas forcément mieux Qu'aujourd'hui C'est juste que les gens Sont nostalgiques De leur jeunesse Ou c'est juste Qu'ils fantasment Sur une période Qu'ils ont jamais connue En oubliant que dans cette période là Y'avait aussi masse de groupes Bien pourris La seule différence C'est que les groupes pourris d'avant Sans internet Ils étaient beaucoup moins connus Écoutez du Mania Road Et puis voilà Vous verrez à quel point C'est surcoté Siri Tungle Tozinabazi dans le top 3 mondial Tous guitaristes confondus Arrêtez avec les tops de guitaristes Sans déconner Passer un niveau Ils sont tous tellement bons Créatifs Et avec des techniques Complètement différentes Que ça n'a aucun sens De les classer C'est même impossible C'est qui le meilleur Entre Tozinabazi et Chris Broderick Bah j'en sais rien Et je m'en fous Moi tout ce que je sais C'est que une fois Tous les 25 ans Quand les astres sont alignés T'as un guitariste Qui apparaît comme ça Et qui éclate Tout le monde Techniquement Avant c'était Sean Lane Et puis maintenant C'est Roy Marjbank Je veux dire A partir du moment Où tu arrives à faire du Rings of Saturn Sur une guitare acoustique En plus rapide Et sans tricher Est-ce qu'on peut encore Te considérer comme un guitariste Ou même encore comme un humain Ça je sais pas La seule chose que je sais Par contre C'est que les seuls A faire des tops en général C'est tous les chroniqueurs De magazines rock Qui n'ont jamais touché Un instrument de leur vie Et qui pensent que Kurt Cobain Qui avait littéralement Le niveau de guitare D'un enfant de CM1 débutant Était un meilleur guitariste Que John Petrucci Aimes-tu le jeu De Jeff Hahnemann ? Le jeu de Jeff Hahnemann J'appelle ça un jeu en loto Parce que c'est un jeu de hasard Y'a-t-il des figures emblématiques Du rock ou du métal Que tu n'aimes pas ? Sans hésiter Ozzy Osbourne Déjà musicalement Son chant est dégueulassement naziart Quitte à retenir Un mec qui a chanté Dans Black Sabbath Autant que ce soit Glenn Hughes Ou Ronnie James Dio Là y'a pas photo Et même au niveau créatif Ce mec a toujours compté Sur quelqu'un d'autre Pour écrire ses morceaux Et humainement Bah il a toujours profité Du génie de ses musiciens Et abusé de leur confiance Pour ensuite S'attribuer tout le crédit C'est comme ça Qu'il a fait avec Jackie Lee D'ailleurs Jackie Lee A déjà témoigné Et puis y'a qu'à voir Ses albums solos Quand ça change de guitariste Les compos Elles ont tout de suite Plus rien à voir Donc ouais c'est bon Bah on sait que c'est pas lui Qui réfléchit en fait Dans le groupe Puis après y'en a qui vont me dire Oui non mais tu comprends C'est la faute à Sharon Sa femme C'est elle qui le manipule Et les mecs A un moment donné Faut arrêter l'infantilisation Si lui il avait voulu Ne pas arnaquer les gens Comme une grosse merde Et bah il l'aurait pas fait C'est un grand garçon Et voici pour cet épisode Abrasif Qui se regarde en bermuda J'espère avoir bien fait le point Sur toutes ces questions Concernant les groupes Que j'aime pas Et si vous êtes content Parce que ça vous a permis De découvrir plein de groupes Vu que j'en ai aussi profité Pour citer pas mal d'artistes Que j'aime bien Et bien abonnez-vous Pouce bleu Et puis je sais plus quoi Démerdez-vous Je remercie comme d'habitude Les gens qui continuent A me soutenir financièrement Sur Tipeee Quant aux prochaines vidéos Vous aurez certainement droit A un vlog Très en retard Comme d'habitude On change pas une équipe qui gagne Et un retour de vidéos Plus qualitatives Avec les points prog Parce que là J'ai plein de choses à vous dire Et ça fait longtemps D'ici là portez-vous bien N'écoutez pas la musique trop fort Allez A ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz